Musique Il y a Margot de la chaîne Vivre Avec qui a fait un tag qui s'appelle ma maladie chronique avec une série de questions à répondre. Elle avait déjà fait un tag mes douleurs chroniques et à l'époque j'avais déjà hésité à le faire mais c'était trop dans le détail. Alors que ma maladie chronique c'est un peu plus large et il y a le côté présenter votre maladie par les engents qui fait que je me dis que je vais le faire. Donc le tag ma maladie chronique. Première question, quelle est ta maladie chronique ? Donc pour moi c'est la fibromyalgie. Et quand on me demande ce qu'est la fibromyalgie, très souvent je dis Je sais pas trop, c'est une maladie où t'as mal mais on sait pas pourquoi. Il y a pas longtemps j'ai su retourner voir sur un site parce qu'on m'a demandé ce que c'était Et effectivement il y a plusieurs théories, ça parle de récepteurs dans le cerveau qui captent trop vite la douleur T'as toujours la théorie du oui tu as eu un choc émotionnel et depuis tu as mal Oh attention mon chat ! Depuis qu'on me l'a diagnostiqué j'ai du mal parce que c'est vraiment une maladie fourre-tout Dès que quelqu'un a mal et on sait pas pourquoi On lui dit qu'il est fibro Je connais deux autres personnes diagnostiquées fibromyalgiques dans mon entourage Et elles ont pas les mêmes symptômes que moi Genre il y en a une elle a des maux de tête incroyables alors que moi Non c'est rare que j'ai mal à la tête Heureusement parce que je déteste ça Il y en a une autre elle a tellement mal aux jambes qu'elle a du mal à marcher Et que du coup elle a mis une canne alors que moi ça va sauf quand je suis en crise Par contre ça va dans les bras alors que moi mes bras ils sont tout faibles Voilà enfin plein de trucs comme ça Elle est insomniaque alors que moi j'ai du mal à m'endormir beaucoup mais Bref C'est vraiment une maladie que du coup avec laquelle j'ai du mal Et en même temps avoir un nom à mettre sur la maladie bah ça aide quoi Ça aide J'ai regardé un peu bah justement hier je regardais ce qu'avaient fait les autres gens Et t'avais une personne qui disait bah moi j'ai mal depuis que je suis bébé On sait pas pourquoi Oh j'avais tellement les boules pour elle regardant cette vidéo J'étais là mais mon dieu mais c'est horrible C'est horrible je veux dire moi dans mon malheur j'ai une chance C'est que j'ai été diagnostiquée super vite J'ai été diagnostiquée en moins d'un an je crois Parce que je connaissais la fibro donc j'en ai parlé Mais le truc c'est que Le diagnostic a été posé à demi mot C'est à dire que le médecin m'a dit Bon c'est peut-être une petite fibromyalgie Et à partir de là on est resté là Le mot fibromyalgie est resté On s'est dit ok t'as la fibro Il y a des périodes de crise Où j'en chie Où je suis incapable de faire quoi que ce soit Et ces moments là je suis presque soulagée Je me dis Ah là ouais ouais je suis vraiment malade C'est bien C'est bien D'avoir mal à ce point me soulage Parce que le reste du temps J'ai mal Mais malgré tout Bah j'arrive Je travaille à 100% Même si là c'est difficile Et j'aimerais bien passer à 80% Mais bon bah ça a l'air Donc je me tâte Mais ouais Oui parce qu'effectivement Enfin C'est compliqué Je veux dire depuis que je suis petite Moi on m'a dans mon entourage On m'a toujours dit que j'étais chouchotte Que j'avais toujours l'oeuf Que je somatisais Et en grandissant je croyais que c'était normal D'avoir mal au dos Et puis après on m'a dit Mais non non t'as une maladie tout ça Ah bon Ah ouais Mais J'ai souvent l'impression de pas avoir assez mal De pas être assez atteinte De pas être assez diminuée Pour avoir le droit De dire je suis une Spoonie moi aussi Important en ce moment Ça va pas super fort Donc C'est vraiment compliqué pour moi D'en parler en fait C'est pour ça Que faire cette vidéo A la fois j'en ressens le besoin Et à la fois c'est compliqué C'est compliqué Bref Mais ce qui est bien avec ce texte C'est qu'il y a des questions Donc je peux enchaîner Que fais-tu la nuit Lorsque tu n'arrives pas à dormir Quand je n'arrive vraiment pas à dormir Bah je me tourne Je me retourne Je me re-retourne Et puis au bout d'un moment Je vais traîner sur mon portable Je vais regarder Des images sur Pinterest Ou alors je vais lire une fanfix Que j'aime bien Je vais bien relire des fanfix Quand je n'arrive pas à dormir Voilà Mais heureusement pour moi J'ai toujours du mal à m'endormir Mais ça va Je veux dire Si je me couche à 22h 22h, 22h30 A minuit je ne dormirai toujours pas Mais je veux dire A minuit et demi Une heure ça y est Ça va venir Et là je vais dormir Donc Je ne suis pas trop trop Sujette à ça Heureusement pour moi Quel est le pire effet secondaire D'un médicament ou d'un traitement Que tu aies vécu Alors là c'est facile Alors je ne me souviens plus du nom Je crois C'était Simbalta Je suis presque sûre C'est un Donc un antidépresseur Qu'on m'a prescrit au début Quand on ne savait pas Trop encore quoi me donner Et on m'a Parce que souvent La fibro On donne des antidépresseurs En disant Ces antidépresseurs Aident dans le cadre De la fibromyalgie Ok Enfin moi j'étais un peu Je teste ce que tu veux Il n'y a pas de soucis Et ce médicament Alors je l'ai pris Le premier jour Je n'étais pas bien J'avais des frissons J'étais fatiguée J'étais vraiment pas bien Je me suis dit Tiens je dois couver Une grippe Le lendemain J'étais dans un état Je veux dire Dans ma tête C'était comme un énorme trou noir Rien n'avait Ne me faisait envie Rien n'avait de goût La seule chose qui m'intéressait C'était de dormir Ou de pleurer sur le lit D'un seul coup J'ai été plongée Dans les tréfonds De la dépression Bim D'un coup Alors que jusque là Bon bah J'étais mal C'était le début C'était le début De la fibro Dans le sens Le moment où il y a eu Plus de douleurs Et que j'ai dû arrêter Mon travail Et tout ça Voilà Donc c'était à ce moment là Donc Ouais j'étais J'étais pas bien Mais j'étais pas encore En dépression J'étais déprimée Parce que Parce que t'as mal partout On comprend pas pourquoi Tu peux pas aller travailler Les gens ils te Tu viens leur dire J'ai mal en pleurant Ils font Oh bah vous êtes déprimée Tu fais Mais non connard J'ai mal Et je suis déprimée Parce que j'ai mal Donc voilà Et donc ouais Ce médicament Une horreur quoi J'ai pété les plombs Je me sentais pas bien Du tout Et là comme d'autres fois Heureusement que j'avais ma chérie Avec moi Parce que sinon Ça aurait été vraiment Très très dur A passer toute seule Donc voilà Ouais ce médicament là Never again Ce qui est rigolo C'est que En règle générale Moi les médicaments Je les supporte bien Je Il y en a qui disent Oh ça donne la nausée Ça shoot Ça scie Ça là Moi je peux prendre Trois x primes Je serai un peu endormie Mais j'aurai pas la nausée Voilà quoi Cool Donc Mais ouais Donc ce jour là Je l'ai senti passer Comment ton état As-tu l'influencer Ta santé psychique Je sais pas Franchement je sais pas C'est difficile à dire Je me suis jamais Vraiment sentie En dépression Moi j'ai plein de Envie de faire des choses C'est juste que Physiquement je peux pas Donc ça me rend triste Voilà C'est tout Il y a peut-être des choses Mais Je pense que Je suis même pas à l'aise Pour en parler A quoi ressemble Ta vie sociale Bah moi ça va Moi ça va Et c'est justement Pour ça que ça va De manière générale Parce que Moi je suis le genre De personne J'ai pas besoin D'avoir des tonnes De personnes dans mon entourage Mais si c'est des gens Avec qui j'ai un lien fort Ça va Donc je suis en couple Avec ma compagne Depuis une dizaine d'années Donc déjà rien que ça Voilà Mon meilleur ami Habite maintenant A 200 mètres de chez moi Donc c'est facile De le voir Et puis ben Voilà On fait des vidéos Sur la chaîne Studio de diamo On dessine ensemble On joue à la console Ensemble On discute Enfin voilà On fait nos vies De geeks Et on est bien Donc voilà Rien qu'avec ça Je suis bien Et après J'ai tous les gens Que je connais Sur le net Avec qui je discute Régulièrement Que ce soit Sur Twitter Ou sur des plateformes Plus privées Voilà Il y a une petite dizaine De personnes Plus ou moins proches Avec qui je vais Régulièrement échanger Et voilà Et puis ben Je vois des gens Au travail Ah oui Évidemment Je vois des gens Au travail Donc voilà Non c'est Ah si J'ai aussi une vie sociale Avec mon chien Parce que quand je promène Mon chien Je croise les maîtres Et on parle De nos chiens respectifs Voilà Il y a des jours D'ailleurs Où je suis fatiguée J'ai pas envie De parler à des gens Donc je les esquive Parce que je fais Ah non Viens pas me parler Je suis fatiguée Je me sens pas De parler à quelqu'un Quelle est la chose La plus difficile A faire lorsque tu es En crise Je sais pas Qu'en répondre A cette question Tout est difficile Quand je suis en crise Quand je suis en crise Le simple fait De soulever mon mug Ça me fait trop mal Au bras Je me cale Dans le canapé Et puis j'essaie De tenir la tablette Pour regarder un dessin animé Et ça fait mal au bras Absolument tout Est difficile À ce moment là Ah bah si C'est aller chez le médecin Pour demander un arrêt maladie Voilà C'est ça qui est difficile Tu te sens pas bien Et il faut quand même sortir Donc du coup Bah je grignote mes jours de repos Voilà Hein Des fois je vais prendre Des arrêts maladie Parce que j'en ai marre De bouffer mes jours de repos Justement Mais Parce que j'aurais rien profiter Réellement de mes jours de repos Voilà Parce que bah genre Là on est samedi Hier j'ai posé ma journée Parce que ça allait pas Et que je voulais Pouvoir profiter de mon samedi Donc voilà Donc j'ai dormi Beaucoup beaucoup Et j'ai un peu fait le truc Mais je me suis surtout reposée Voilà Mais bon Ça me saoule Est-ce que le futur t'inquiète ? Bah oui Bah ouais Je sais pas ce que ça va donner J'ai toujours peur Que ça empire Après on dit souvent Que la fibro ne s'empire pas A voir Mais je veux dire Moi j'ai que 30 ans là Quand t'as 60 ans T'as des douleurs Du à l'âge En plus de la fibro Oui forcément Le futur m'inquiète Oui mon chat Donc oui Est-ce que le futur m'inquiète Bien sûr Bien sûr En termes de Bah déjà De boulot De Est-ce que je vais toujours Pour pouvoir bosser ? Comment je vais faire Jusqu'au bout Je me dis Il faut m'entretenir Faut que je me muscle Parce que sinon On m'a plus mal Cette année Je me suis mis Je me suis inscrite Au tai chi Parce que On m'a dit plein de fois Que C'était bon pour moi Le tai chi Donc moi j'aime bien ça Franchement je trouve ça cool Le côté On se concentre sur son corps Le truc c'est qu'après chaque séance Je suis cassée Et que j'ai mal Pendant deux ou trois jours Après Enfin plus quoi Je suis cassée cassée Après le tai chi Et du coup Bah souvent la fin de semaine Est difficile Alors je me dis Bah il faut que j'aille Moins fort au tai chi Seulement j'ai même pas trop La sensation d'aller fort Et si je fais vraiment Tout doux tout doux Que ça ne me fasse pas mal Du tout Je ne fais rien en fait La prof Je lui ai parlé de mon état J'étais obligée Elle m'a dit Bah tu Tu connais Tu vois là où Jusqu'où ça te fait mal Mais meuf Levez le bras Ça me fait mal Alors quoi Je fais comment Je fais comment Pour savoir A quel moment Donc je suis un peu Partagée Enfin J'aime bien y aller Mais après C'est difficile Alors Quelle est ta nourriture doudou Préférée Le terme nourriture doudou Enfin je me demande Si c'est pas la traduction De comfort food Parce que Mon comfort food Pour me réconforter Quand je vais pas bien Quand je me sens mal Bah surtout mentalement On va dire Bah c'est plus J'aime bien Enfin je suis très sucrée Donc je me refais un café Ou une tisane Et je me fais une tartine Beurre Et Nutella Ouais je sais que c'est Bim C'est pas forcément très bon De manger ça Mais Ah j'aime ça C'est tout doux Ça fait du bien C'est mon C'est ma bouffe Qui me fait du bien Et sinon Un bouffe salée J'adore moi faire Style du pain Du beurre Du bacon grillé Et un oeuf au plat par dessus Avec une tasse de café Ça j'aime tellement ça Et c'est terrible Parce que je réduis La consommation de viande Et on en mange quasiment plus J'en mange plus à la maison Mais j'en mange de temps en temps Au self Et bah le bacon et eux En plus les deux C'est Ouais c'est chaud Mais bon je Je vais voir Des fois je me le permets De temps en temps Je trouve que c'est déjà bien Parce que là Au stade où on en est On mange beaucoup moins de viande Je trouve ça déjà bien C'est encore mieux C'est sûr de pas manger du tout Mais bon C'est pas évident Pour tous En fait moi Quand je suis en crise de douleur J'ai l'impression Que c'est pas tant la douleur Qui a augmenté Mais c'est plutôt mon esprit Qui craque en fait Je n'arrive plus A supporter la douleur C'est ce moment où J'en peux plus D'avoir mal tout le temps Et du coup Tout est de plus en plus difficile A supporter Et il y a un moment où Je craque J'ai plus le courage en fait Et ce moment où J'ai plus le courage Bah j'ai juste mal Et je suis pas bien Donc voilà Les crises de douleur Il y a peut-être la douleur Qui a augmenté aussi Mais c'est C'est les moments où je craque En fait Où j'arrive plus A tenir le coup Parce que Parce que voilà quoi J'ai pas mal Enfin si J'ai mal tout le temps Genre là je suis assise Où est-ce que j'ai mal Bah j'ai une pointe Là derrière Dans le dos Toute la zone en haut Qui est tendue Comme ça Ouais voilà Enfin un peu tout le dos Quoi Mais le reste ça va Et là je me dis Oh je souffre pas assez Pour en être on va dire Mais bon Si je fais quelque chose Enfin tout à l'heure J'ai dû mettre mon chien Dans la baignoire Parce qu'il était plein de boue Après la balade Après ça j'étais essoufflée Et j'avais très mal Et voilà Donc Je sais Je sais que j'ai Qu'à ce niveau là Va voir un psy J'ai été voir des psys Il y en avait une Je m'entendais très bien avec elle Et on avançait bien Mais j'ai déménagé Et elle est à la retraite J'en ai essayé deux autres Et j'ai pas retrouvé le même feeling Et au final Je doute qu'on puisse M'enlever Ce Ce manque de confort sur moi Et cette culpabilité Qui m'habite Ça fait partie de moi Je suis construite sur ça Je Je m'imagine mal Sans ça en fait Ça serait cool Ça serait très très cool Mais voilà Sans Donc Je vois pas trop Comment un psy Peut m'enlever ça Parce que souvent Enfin ils vont discuter Je sais très bien D'où viennent les problèmes Ça y'a pas de soucis Après les corriger C'est autre chose Déjà J'ai fait des progrès Je trouve Franchement J'ai fait des progrès Parce que dernièrement Quand je commence à me dire Des trucs du style Putain mais t'es trop nul Etc Je me force à me dire Des choses plus gentilles À me dire Ah t'es vraiment fatiguée Alors arrête toi Voilà Ça a l'air de rien Mais c'est déjà Un très gros progrès Pour moi Mais ça empêche pas Que très souvent Je me sens mal Je vais me trouver nulle Je vais me dire T'es chouchote Tu résistes pas assez A la douleur T'en fais tout un plat T'as pas si mal que ça Arrête d'exagérer Voilà je me dis Ces choses là moi même Donc C'est pas évident C'est pas évident du tout Je me sens Un peu comme Un peu comme une imposteure Des fois oui Ouais je me dis Que j'ai pas Que j'ai pas assez mal Pourtant la tenir Cette tasse de café C'est difficile Donc Il y a des périodes avec Et des périodes sans aussi Il faut dire qu'en ce moment Là depuis quelques temps Depuis 2-3 semaines Crise de douleur Weekend passé Rien faire Après je retourne au boulot Difficilement Et puis finalement Je reprends un jour Et puis ci Et puis ça Donc ouais en ce moment Poupou quoi Quelle est la chose la plus importante Que tu aies apprise Grâce à ta maladie ? Et bien j'ai appris que Quand quelqu'un prend l'ascenseur Juste pour un étage Ou quand quelqu'un reste assis Sur le strapontin Dans le métro Alors que la rame est bondée Bah c'est pas que c'est une feignasse C'est qu'il a mal Même s'il a l'air très jeune Peu importe Voilà Ça je l'ai bien compris Je l'ai bien compris Ah si j'ai aussi appris Que effectivement Malgré ce que m'a appris Seyar Le corps a ses limites Et tu peux pas résister Jusqu'au bout En chouinant Athéna Et avoir la force De ton cosmos Qui te porte C'est un mensonge en fait Je t'en veux un peu Seyar Pour ça Non mais Je rigole Mais c'est vrai quoi C'est vrai Parce que vraiment Je croyais que Tant qu'on serre les dents On peut continuer Tant que Le corps Il peut pas Y'a pas de limite physique En fait Tu peux toujours continuer à avancer Même si t'as super mal Même si Ta jambe va les casser Non C'est pas vrai Y'a des moments Où t'as tellement mal Que tu peux plus Y'a des moments Où tu craques Voilà Ça aussi j'ai appris Nomme 3 choses Que tu ne peux plus faire Depuis que tu es malade Et qu'il te manque Lol Bon Bah en premier Mon métier initial J'étais aide soignante Je travaillais en réanimation C'était le gros kiff J'aimais beaucoup Ce que je faisais J'aimais Je me sentais utile Je prenais soin des gens J'étais à l'aise Plus on faisait des choses Dans l'urgence Un peu speed Et j'aimais beaucoup ça J'aimais beaucoup La réanimation D'ailleurs souvent Les gens ne connaissent pas très bien La réanimation médicale L'image que vous avez Des urgences Avec les gens qui courent Et tout C'est pas les urgences C'est la réanimation médicale Les urgences Ils réceptionnent Et ils envoient en réa Quand ça va pas bien Voilà Je dis pas qu'en haute urgence Vous faites rien Au contraire Vous brassez beaucoup de monde Et c'est très compliqué aussi Mais voilà Juste Voilà L'image que vous avez De urgences En fait c'est la réamède Ou la réachire Mais moi j'étais en réamède Et j'aimais beaucoup J'aimais vraiment beaucoup Je prévoyais de devenir infirmière Je prévoyais de bosser Dans le SAMU Et à l'époque déjà Je savais que Bon Ah le SAMU Genre quelqu'un est au 8ème étage T'es obligé de prendre l'escalier Parce que Au cas où t'es bloqué Dans l'ascenseur Ah j'ai peut-être Avoir du mal physiquement Parce que je commençais déjà A avoir mal Enfin j'avais déjà mal Depuis longtemps Donc voilà Mais bon bah là Que quick quoi Plus jamais possible Donc voilà La deuxième chose Je vais citer un truc Complètement anecdotique Mais ça me manque Moi j'étais vraiment Le genre de personne Dans les transports Quand il y a une petite mamie Ou un petit papy Avec son chariot Qui a du mal à monter J'allais l'aider Quand il y avait Qu'un qu'un avec une poussette J'allais l'aider Quand il y avait Qu'un qu'un Qui avait l'air De chercher une place Je me levais J'ai donné ma place J'aimais bien aider les autres Et je peux plus Et ça me met Je culpabilise à chaque fois Quand je suis dans Descends d'escalier Et puis je croise une dame Qui galère avec sa poussette J'ai envie de m'arrêter Et lui dire Je voudrais bien vous aider Mais je peux pas Parce que j'ai trop mal Et je me dis Mais va pas lui dire ça La meuf quoi Donc je passe Et la meuf doit sûrement se dire Ah putain mais vas-y Tu pourrais m'aider Connaisse C'est con Et je me sens vachement mal Du coup De passer à côté des gens Et de pas les aider Ça me manque Ça me manque Et dernière chose Je dirais C'est niveau Bah je peux plus passer La journée à dessiner Comme je le faisais avant Parce que j'ai trop vite mal au dos A la main La concentration qui flanche Le besoin de dormir Toutes ces choses là Quoi que Que je peux C'est plus possible Ça a été vraiment compliqué au début Parce que je veux dire Moi quand je faisais une illustration couleur Bah c'était 5h de boulot T'as vu ? Maintenant mon temps de concentration maximale Il est d'une heure et demie Deux heures Ce qui est mieux que rien Mais je peux plus faire une illustre d'une traite Et ça j'ai du mal Moi j'aime bien faire les choses vite Donc bon Je suis encore en train de De chercher mon équilibre Sur ça quoi Peut-être il y avait aussi le fait de Enfin ça me manque moins maintenant Mais je m'en souviens C'est que moi de là Je suis quelqu'un qui sautille partout Qui trépigne Qui fait 3 pas de danse A la moindre occasion Qui saute Je bougeais beaucoup Et quand j'ai commencé à avoir mal partout Je pouvais plus bouger beaucoup Et mon corps me l'a appris Parce que je veux dire Je commençais à bouger Aïe j'ai mal Donc j'ai arrêté Et Aujourd'hui encore ça me le refait Parce que des fois Je vais me sentir bien Donc je vais commencer à faire des Allez allez on y va Machin des trucs comme ça Et puis aïe Aïe non fallait pas faire ça C'était une mauvaise idée Et bah oui Donc ouais ça ça manque Parce que vraiment je me suis sentie Comme dépossédée d'une part De mon identité Quand j'ai fait ça Donc ouais J'avais de mal A quel âge as-tu commencé A ressentir des symptômes ? Donc ça C'est dur à dire Moi je sais que j'ai mal au dos Depuis l'adolescence Depuis l'adolescence J'ai eu mal au dos Très tôt Et donc Plusieurs fois J'en parlais au médecin Et C'est parce que tu grandis T'es chauchote Tu somatises T'as toujours l'oeuf Enfin voilà Donc comme je disais Moi en grandissant Je croyais que c'était normal D'avoir mal au dos Quand on portait un sac Ou Ou ce genre de choses Je me suis blessée au genou Une fois quand j'étais ado Et après c'est resté Et je recommençais à avoir mal au genou Quand je marchais trop longtemps Je crois que j'avais déjà Les douleurs au tibia Qui se mettent devant J'ai oublié comment ça s'appelait déjà Pyréostite Je crois C'est les douleurs que j'ai Quand je cours Ah oui dans les trucs que je peux plus faire Je peux plus courir derrière le bus C'est con hein Mais c'est vachement énervant Enfin je dis ça Mais en fait des fois je le fais Des fois je cours Et des fois après je fais Putain j'aurais pas dû courir J'ai mal Mais bon Et je me dis Ouais mais t'as gagné 10 minutes Bon Donc ouais Je dirais que j'ai commencé Je sais pas si c'était la fibro ou pas Parce que Bon j'ai quand même Réussi à bosser 2 ans en tant qu'AS Et d'ailleurs c'est un peu tout ça Qui me perturbe Parce que des fois je me dis Mais attends Si tu l'avais depuis le début Pourquoi à partir d'un moment T'as commencé à te dire Ah finalement c'est trop dur Pourquoi t'es pas T'as pas continué à serrer les dents Je sais pas trop Mais Alors j'ai peut-être Je me dis en fait J'étais pas forcément partie pour le faire Mais Quitte à vider mon sac Je me dis que Je vais peut-être Je vais faire le tag sur Les douleurs chroniques Quand et comment Les douleurs ont-elles commencé Bon bah c'est un peu la même question Du coup que la fin de la tag Mais Je devais avoir 23-24 ans Et j'ai eu Un pétard de mal au dos Qui m'a fait m'arrêter Une semaine Deux semaines Bon allez deux semaines de plus Bon un mois de plus Et en fait je suis jamais retournée en arrière Voilà Et ça c'était vraiment dur Parce que J'ai pas fait de pot de départ J'ai pas dit au revoir Moi je m'étais C'est con J'ai pas besoin de le dire Mais on voit que j'ai besoin de reconnaissance Et que je me sens trop comme une grosse naze Et que j'ai besoin qu'on me dise Mais si t'es bien Mais je veux dire Y'avait tous les pots de départ des gens Et A chaque fois les gens C'est là où on voyait S'ils avaient été aimés dans le service Et Et je me disais Le jour où je pars Les gens Ils vont Ils vont me montrer leur affection Et comme je suis partie Sans ça Bah ils l'ont Pâqué C'est bête hein Mais ça m'a Alors après Quand je suis partie De mon boulot suivant J'ai bossé Trois ans Trois ans en informatique Dans un autre hôpital Je bosse toujours dans l'informatique Quand je suis partie Là ils m'ont fait un pot de départ Et Et je me suis vraiment sentie Aimée Et ça m'a fait du bien Et ça a un peu soulagé Cette peine Que j'avais d'être partie de l'area Sans dire au revoir C'est con Mais ouais Donc bon voilà Ça va un peu mieux de ce côté là Même si quand je repense A l'area Aux gens que j'ai quittés Parce que je veux dire Dans le milieu hospitalier C'est particulier C'est pas un boulot comme un autre du tout J'ai vu des gens mourir J'ai participé à la mort de gens De manière directe ou indirecte Et Il y avait des collègues Avec qui j'ai vraiment vécu Des choses très fortes C'est pas forcément Qu'on avait des choses A se dire de base Mais quand t'as vécu des choses Pareilles Avec les gens T'es vraiment attachée C'est particulier Il y avait un médecin Que j'adorais Et à l'époque J'étais pas encore assez à l'aise Avec moi même Pour Pour lier une relation En dehors du travail Et je regrette Parce qu'il était vraiment cool Ce mec Voilà Mais bon Enfin Quelle sorte de douleur Ressens-tu ? Alors très souvent Il y a des douleurs Que je comparais A des courbatures Je m'en souviens Quand j'étais ado Qu'on fait du sport Et qu'après on a mal partout Un peu l'impression D'être une feuille de papier Froissée Le mot vraiment C'est je suis fourbu Je suis fourbu Bah ça j'ai très souvent ça Dans tous les muscles Donc de la nuque Et des épaules Et quasiment tous ceux du dos Un peu plus en bas C'est les principaux Après j'ai mal aux articulations Donc au niveau des genoux Ça fait comme des aiguilles Qui rentrent dedans Depuis peu Ça le fait aussi aux coudes Dernièrement Une douleur très récente Qui est là Qui commence là Et qui descend Un peu comme des flammes Sur le côté Quand je suis vraiment Très fatiguée J'ai des douleurs Je crois que c'est des douleurs neuro Je sens la douleur Qui court dans mes bras Comme ça Ça picote Ça fait mal J'ai des douleurs Je sais pas si elles sont Liées à la fibro Mais Heureusement Elle m'arrive pas trop souvent Celle là Mais elles sont bizarres Genre je suis comme ça Je fais ma vie Et puis d'un seul coup Il y a une décharge Qui part comme ça Électrique Et je peux pas m'empêcher Je fais Alors c'est assez gênant Quand je suis au travail Les gens me regardent Genre qu'est-ce qu'elle a Et j'ai pas envie d'expliquer Alors j'ignore Je fais genre Je continue ce qu'on était En train de faire Et les gens me regardent Genre Bon ok on passe Petit moment social Et au courant Mais on passe au-dessus Donc voilà Donc ouais Et puis des pointes Un peu aléatoires Là j'en ai une Derrière Qui me gêne Depuis tout à l'heure Et puis oui J'ai des douleurs Donc le long des tibias Ça brûle Et ça fait vachement mal Et c'est vachement chiant Parce que Ça augmente A chaque pas Quand j'ai cette douleur là Donc ça c'est chiant Tes douleurs sont-elles Permanentes ou périodiques ? Donc j'ai des douleurs Permanentes Dans le dos Je ne me souviens pas De plus avoir mal au dos C'est tout le temps mal au dos Donc voilà Et puis il y a des moments Où ça fait plus mal Genre les genoux Ça va ça vient Quand je marche Des fois Et même je commence à boiter Je suis obligée Bon d'arrêter Ça finit par revenir J'aime bien me tenir Les jambes croisées Mais au bout d'un moment J'ai mal Les douleurs Donc au tibia Ça vient par période Des fois elles vont arriver De manière random Mais bon J'ai bien vu qu'elles arrivaient Quand je marchais trop fort Donc courir Monter des escaliers Ou plutôt Surtout descendre des escaliers Ça fait super mal De descendre des escaliers Donc Voilà Puis j'ai des douleurs Style tendinite aussi Comme ça là Qui viennent de temps en temps Quand je dessine trop Quand je dessine trop J'ai mal là Je ne sais pas pourquoi Parce que je dois me tenir Je pense que je me tiens comme ça Et du coup là Ça fait mal J'en ai parlé à ma kiné Qui m'a montré Des étirements On fait comme ça Ouf Pas trop fort On se met comme ça Et on descend l'épaule Tout doucement Voilà Mais ouais Ça fait mal Donc ouais J'ai ce truc là Qui est tendu Qui arrive Quand Quand j'ai trop dessiné Donc voilà Il y a toujours Un fond de douleur Qui techniquement J'ai envie de dire Est supportable Mais c'est genre Si on prend votre braille Qu'on va faire ça Comme ça On gratte Ça fait un peu mal Mais c'est pas grave On va le faire pendant 10h On en reparle Voilà Moi c'est ça C'est ça le truc C'est comment Tu ne t'en peux plus De cette douleur Lancinante Gênante Qui est toujours là Et puis tu as les pics de douleur Là depuis tout à l'heure J'imagine Donc j'ai une douleur Dans les coudes Qui commence à venir Parce que je m'agite Face à la caméra Est-ce que des choses En particulier Déclenchent des douleurs Ah bah oui L'effort physique Et le stress Alors Le stress dans le sens Et ça C'est Pour le coup C'est vraiment un gros problème Qui est lié A la fibro Pour moi C'est que je suis Tout le temps Hyper tendue J'ai Mes muscles là Ils sont Comme ça Dans la mâchoire Je serre tout le temps La mâchoire Ah j'essaye de la détendre Comme ça Parce que je sais bien Que ça déclenche des douleurs Dans la nuque Les douleurs Les dos des épaules Pareil Le dos J'avais un kiné Qui disait Mais t'es tendu Comme une corde de violon Bah ouais Je suis tout le temps Comme ça Et dès que je me concentre Je suis comme ça Donc quand je dessine Ma main Elle va être sur le stylo Elle va être Quand je vais ancrer Je vais vraiment Comme ça Alors qu'elle va être Comme ça Je vais faire Comme ça Et je vais Je vais tout tendre Comme ça Parce que Je suis concentrée Et c'est vraiment Un gros problème Pour moi Ce fait d'être tendu Alors Je me dis Détends toi Mais en fait J'ai l'impression Que si je tiens le coup Si je garde Du dynamisme C'est parce que Je suis tendue Comme ça Que si je me détendais Je vais me niquer Si je me détends Voilà Non Il faut rester tendu Parce que sinon Ça ne va pas être possible Je crois que je suis Un petit peu hyper active J'aime bien faire J'ai besoin de faire des choses Je ne me sens pas bien Si je ne fais rien Moi j'ai besoin De produire des choses Donc Que ce soit De dessiner D'écrire Je vais regarder un film Et je vais en parler Il faut que je fasse quelque chose Je ne peux pas rester à rien faire Et Donc c'est un ensemble Et autre chose Qui me crée des douleurs Et ça c'est assez Relou Les jeux vidéo J'adore jouer aux jeux vidéo Je suis particulièrement fan De Dark Souls Et de Bloodborne Oui J'adore jouer à ces jeux Et en fait Je suis limitée physiquement Dans mon temps de jeu Parce que quand je joue Déjà je me concentre Donc je suis hyper tendue Et puis Bah voilà On sursaut et tout Et j'ai hyper mal J'ai fait Bloodborne En entier Malgré la douleur Là je suis sur Dark Souls 3 Et je veux continuer J'adore ce jeu C'est trop bien Est-ce que la douleur Te limite dans ce que Tu voudrais faire Ah oui Dans tout ce que Je voudrais faire en fait Enfin Douleur fatigue Mais pour moi C'est lié Le soir après le boulot J'aimerais être capable De me mettre à mon PC Et de dessiner Ou de faire du montage vidéo Je suis trop fatiguée pour Ma semaine classique C'est je veux dire Peut-être le lundi soir Je vais arriver à faire quelque chose Parce que c'est le premier jour De la semaine Ça va encore Le reste Je vais rentrer Et je vais être fatiguée Alors des fois Je vais me mettre devant une série Voilà Parce que c'est cool Je regarde beaucoup de vidéos YouTube Par contre Lire Bah souvent je lis en anglais Parce que je veux lire des trucs Sur les yukai Et tout Pour mes recherches personnelles Et souvent en semaine Je suis trop fatiguée Donc Ça me limite un peu Et le dimanche Enfin le samedi Je vais dormir au moins Jusqu'à 11h midi Et dans l'après-midi Je vais forcément Faire une sieste d'une oreille Et peut-être que le dimanche Ça ira Et je pourrais profiter De mon dimanche Voilà Comme je disais au début Là on est le samedi Et comme j'ai bien dormi hier Ça va Je suis pas trop Je suis pas trop mal Mais Donc je suis limitée Dans tout ce que je voudrais faire J'aimerais J'aimerais courir Avec mon chien Voilà Mais je peux pas Donc enfin Je peins un petit peu Enfin je trottinote Comme ça Un petit peu Puis je lui lance la balle Mais au moment j'arrête Parce que ça va être trop mal Mais voilà J'adorais grimper Alors pas seulement Les murs d'escalade Mais grimper aux arbres Moi je suis un petit singe J'adore l'acrobranche Enfin en même temps Enfin comment dire En fait je vais continuer à en faire Quand on est en vacances Il y a de l'acrobranche Je m'en fiche Si je vais avoir mal après Je veux faire un parcours d'acrobranche J'aime trop ça J'ai pas peur du tout En l'air Et je suis hyper à l'aise Hop 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 Je suis un vrai petit singe Moi je suis hyper à l'aise là-dedans Mais la souplesse Et la force Et forcément Et pour vous toquer Donc voilà Tout ce qui est sport Que je voudrais faire Moi j'aime bien marcher Et faire des longues balades Et je peux plus Voilà Comment fais-tu pour supporter la douleur ? Ben je pense à autre chose Parce que clairement Quand tu penses à la douleur Ben t'as mal Voilà Ça c'est un truc Qu'ils nous disent Assez rapidement en fait Mais qu'on a du mal à entendre Parce que c'est très dur D'entendre ça Au début de ta douleur Mais quand ils te disent Non mais ne pensez pas à la douleur Pensez à autre chose Et tu fais Mais t'es con ou quoi J'ai mal Comment tu veux que je n'y pense pas Mais effectivement Quand tu es concentré Sur autre chose Ben tu penses moins A ta douleur Et ça va mieux Clairement Quand je suis en vacances Ça va mieux Parce que je me détends Et que Et qu'on fait souvent Des activités sympas Donc je pense moins A la douleur Quand Quand je lis un bon livre Enfin Ou une BD Ou un manga Ou quoi que ce soit J'y pense moins Quand je joue aux vidéos Aux jeux vidéos Qui font pas mal Quand je joue Sinon Niveau Pour me faire Moins mal Les bouillottes Enfin moi La chaleur De manière générale La chaleur C'est vraiment mon truc Quand j'ai mal partout En fait Quand je me sens vraiment pas bien Je vais prendre une bonne douche Une bonne douche chaude Pour me Pour détendre tout ça Et après je me sens bien Je me sens toute mal Et après J'ai juste envie de dormir Mais du coup c'est bien Les bouillottes Donc les bouillottes Comme je dis toujours Les gens Si vous voulez des bouillottes Prenez des bouillottes En grains de blé Ou de J'ai perdu le nom Ou de petits trucs Parce que les grains de blé C'est petit Donc c'est très malléable Donc ça se cale bien Sous le corps Si on veut C'est solide Ça risque pas de se crever Et de mettre du gel Ou de l'eau Dans le lit Souvent Et voilà quoi Et ça garde bien la chaleur Il y a ceux avec les noyaux de cerise Mais les noyaux de cerise Ils sont gros Moi je trouve qu'ils font mal Et puis ils tiennent pas trop bien la chaleur Alors que les grains de blé Ils tiennent bien Donc voilà Les bouillottes Je les use Je les recoue au bout d'un moment Et puis à force de les recou D'un moment Je rachète une nouvelle En ce moment j'en ai une Qui est très grande C'est une bouillotte Une bouillotte style kiné J'avais vu en fait Chez un kiné cette bouillotte Et je la voulais Et j'en ai trouvé une Qui peut se poser là Comme ça Et sur le dos Et un peu en bas Mais du coup Je fais Ah Ah mais du coup Ça me rappelle Ça fait remonter la douleur D'en dessous Et je fais Ah zut Il faudrait que ce soit Dans tout le corps C'est pas toujours Toujours évident quoi Mais bon voilà Les bains chauds Les bouillottes Quand ma chérie Me fait des massages Tout doux Ça fait du bien Mais il faut vraiment Pas y aller fort Mais bon J'ai une chance énorme J'ai une chérie Infirmière Réellement infirmière Et qui a travaillé Dans les soins palliatifs Et qui a fait des formations De toucher massage Après le truc C'est que j'ose rarement Les demander en fait Parce que Parce que je me dis Qu'elle supporte déjà Qu'elle me supporte déjà Au quotidien Et tout ce qu'on peut pas faire Parce que voilà Donc Je ne me demande pas trop Trop Y'a-t-il des moments Où tu te sens mieux ? Oui Souvent quand je suis dans mon lit En fait Le soir Je suis comme ça Dans mon lit Et Après que les douleurs Se sont un peu estompées Je me dis Je suis bien là J'ai juste mal au dos Un peu Ah c'est cool Voilà Et puis quand je suis en vacances Que je suis détendue Voilà Mais bon Enfin C'est un mieux Après il y a un mieux relatif En fait Parce que mon mieux C'est quand j'ai un peu mal Au dos et tout Mais que c'est un C'est la douleur habituelle C'est bon Oui j'ai toujours un peu mal Là Donc Ce qui est dérivé C'est que depuis le début du tournage Vu que je parle de mes douleurs J'y fais attention Donc là j'ai mal dans la cuisse Ça Je sais pas quoi en faire Et j'ai bien mal au dos Et j'ai mal au coude À force de me bouger mes bras En parlant Je sais pas trop comment me positionner Il y a des moments où je me sens moins pire Voilà Mais il y a aussi des moments Comme je disais au début Où je trouve que j'ai pas assez mal Pour justifier d'être une sponnie Tout ça Parce que je veux dire Voilà Malgré tout Je peux marcher Genre 3 km 3-4 km Je peux le faire Après je suis HS Mais je peux marcher 3 km Je peux Travailler À 100% Mon boulot est pas trop physique Au final je suis beaucoup assise dans mon bureau Je peux Qu'est-ce que je Enfin voilà Je peux faire des choses Que d'autres ne peuvent pas Donc je me sens un peu culpable Enfin Je me sens ouais mal par rapport à eux De Je sais pas Enfin on est tous différents Etc Etc Et je suis la première à dire aux copains Mais non Ta douleur Tes soucis Sont important Etc Etc Mais Avec moi-même J'ai beaucoup de mal Quand te sens-tu le moins soutenu Je cherche pas à être soutenu en fait C'est 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 ma croix Et je la porte C'est C'est mon problème Je le supporte Donc qu'est-ce que je vous dise Je dirais Ah oui si Peut-être Quand je suis chez mes beaux-parents Enfin Depuis quelque temps Ils commencent à comprendre Mais Ils ont Beaucoup de mal à comprendre La notion de fibro Et à quel point je peux aller mal Et il y a beau-papa Qui m'attrape Et qui va me faire Allez mais faut te détendre Il m'a fait trop mal Ou il va me serrer la main Ou mon beau-frère Qui va me soulever Et ça va me faire super mal au dos Et je fais arrête Arrête ça fait mal Oh des chochottes Ils comprennent pas Ils comprennent pas du tout Ce que ça veut dire Ils sont pas Après voilà Il y a pas longtemps J'ai été chez eux Et j'étais vraiment pas bien Et je passais mon temps à dormir Et belle-maman Elle a bien vu que Ah Quand même T'es pas en forme Ta petite mine et tout Mais ouais là-bas Je me sens pas Ils comprennent pas Quand te sens-tu le plus soutenu ? Je dirais que c'est les fois Où ma chérie va me dire Non mais reste là Je m'en occupe Pour faire à manger Et toutes ces choses là En fait C'est juste ça quoi Les moments où Où elle va me dire Repose-toi Et puis voilà quoi Enfin je suis partagée A ce niveau là Parce qu'en fait A la fois A la fois j'aimerais Qu'on me traite Comme si j'étais en sucre Et à la fois Je sais que si Mon entourage faisait ça Je les enverrais chier En leur disant Mais c'est bon C'est bon là Je suis pas en sucre justement Donc du coup C'est compliqué pour moi De De trouver le milieu Entre les deux quoi Mais je suis partagée Entre cette envie D'être cajolée Et cette envie Qu'on me fiche Totalement la paix Donc c'est une question Compliquée Ouais Bon J'ai fait le tour Des questions Voilà Du coup C'était un peu brouillon J'ai abordé un peu Tous les sujets Mais je pense que J'en ai couvert A peu près J'avais écrit Un texte Sur la fibro Justement Pour faire une vidéo Sur la fibro Je pense que Je vais faire cette vidéo Et la mettre Sur mon blog Et mettre le texte Que j'avais écrit avec Ca sera Voilà un peu Un Parlons-en Global Avec les années J'en parle plus Mais ça reste Un sujet compliqué Pour moi Un peu tabou Un peu gênant Un peu Je veux pas déranger Les gens avec ça Je veux pas Attirer l'attention Sur moi avec ça Et puis de toute façon Les gens Souvent ont du mal A comprendre Ils vont juste dire Ah t'as mal au dos Non j'ai pas juste mal au dos Mais c'est compliqué A comprendre pour eux J'ai fait Je peux dire Que j'ai fait 3 BD Liées à la fibro J'en ai fait une Où je parlais justement De la fibro Et que je disais Non c'est pas juste Un mal au dos C'est ça 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 J'en ai fait une Récemment Au fil de l'eau Parce que ça allait pas du tout Et j'ai dessiné comme ça Au fil de l'eau J'étais très gênée De la poster Mais bon maintenant Ça va un peu mieux Mais j'avais coupé Les commentaires justement Parce qu'on me parlait pas C'est bon C'est bon Et j'ai fait cette BD Qui est un peu catharsis Qui s'appelle I hate my legs Et où on voit un mec Avec une béquille Et on voit Toutes les micro difficultés Qu'il rencontre Au fur et à mesure De sa journée Et tout Était tiré de mon quotidien Voilà Donc c'est une manière D'en parler indirectement Donc je pense que Je vais les linker Ces BD du coup Pour aller avec la vidéo Je sais pas Si j'en parlerai d'autres Je me disais Je pourrais faire 2 strips Mais voilà Après ça tourne souvent Autour de la culpabilité De Je veux pas déranger Les gens avec mes histoires Etc J'ai pas assez mal Donc ces trucs là C'est terrible J'ai pas assez mal Parce que Je vais tirer sur la corde Jusqu'à être en crise Et quand je suis en crise Là je me sens légitime Là je me dis Ah c'est bon Là je peux plus rien faire Je peux me détendre C'est complètement con On dit comme ça C'est complètement con Mais c'est vraiment compliqué Après toutes ces années Où on m'a dit que Que j'ai des chouchottes J'ai du mal à savoir Si j'ai réellement mal Enfin si c'est juste un peu mal Et que Et que c'est que moi Qui Enfin si c'est moi Qui suis douillette En fait Voilà J'ai l'impression d'être Ouais d'être douillette Il y a sûrement d'autres choses Dont je voulais parler Mais bon Au moins là Je l'ai fait un peu En brouillon Donc voilà Merci d'avoir écouté Cette vidéo jusqu'au bout Qui que tu sois Si tu as une maladie chronique Des douleurs chroniques N'hésite pas à en parler Parce que ça fait du bien Ça fait du bien Enfin Pour soi-même Déjà s'exprimer un peu C'est pas mal Mais pour les autres Pour s'entraider entre nous Je veux dire La chaîne de Margot M'a énormément aidée Quand je l'ai découvert Elle m'a beaucoup apporté Sur le fait de D'en parler déjà Jusque là Jamais sur Twitter Je parlais de mes douleurs Alors que là Maintenant de temps en temps J'en parle Et puis je tag Spoonfighter Voilà Je vais dire J'ai mal machin Bon après Je me sens toujours gênée Parce que j'ai peur D'embarder le monde Avec mes histoires Mais voilà J'en parle un peu plus J'en parle un peu plus Donc enfin C'est bien je pense De montrer un peu Différents cas Différents Parce qu'on est tous différents aussi Pour se serrer les coudes quoi Pour se serrer les coudes D'avoir écouté jusqu'à la fin Et puis on se retrouvera sûrement Pour une vidéo D'un tout autre genre Comme j'en parlais Dans notre bilan de l'année Avec Ed Je suis en train de travailler Sur le premier épisode De Minkan Densho Qui porte sur les masques de renard Au Japon On a tout filmé Et là je suis en train De faire le montage Et ça prend pas mal de temps Et pas mal d'énergie Donc c'est pas évident J'aimerais bosser dessus Tous les soirs Mais je peux pas Donc voilà Ça se fait Peut-être dans un mois et demi J'aimerais bien J'aimerais bien Je sais pas trop On verra bien A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada